Musique 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 Bonjour! Allô! Donc là, présentement, on est encore à Ika puis on est allé check out notre camping, mais on pouvait laisser nos bagages dans le petit locker donc là, on peut quand même profiter de notre journée parce qu'à ce soir, on prend juste le bus à 9h le soir, donc on ne voulait pas traîner nos gros bagages de voyageurs toute la journée dans la ville donc on peut quand même profiter de la piscine Ouh! Fait implanter! Prendre une douche oui, prendre une douche puis à 4h, on s'en va faire du buggy dans les dunes de sable genre de petit 4 roues c'est pas un 4 roues, c'est genre c'est genre un sol un petit véhicule moteur avec pas de porte pas de doigt rien à 4h, de 4 à 6, on s'en va faire ça ça va être vraiment être neige, j'ai hâte puis ça c'était comme on l'a bouqué avec le camping ça coûtait 60 sols par personne pour 2h, mais c'est genre c'est genre 25 piastres chaque à peu près c'est vraiment pas tant cher pour 2h puis c'est ça fait que on s'en allait dîner puis profiter de notre dernière journée ici avec les dunes de Somme c'est tellement beau c'est la peine de quitter ici parce que j'ai tellement aimé ça c'est ça, on s'en va dîner pis dans le fond je vous ai jamais filmé vraiment dans la ville je pense dans le fond la ville c'est vraiment pas long faire le tour ça prend 10 minutes on va aller aussi on va aller manger puis profiter de notre journée puis on va vous filmer tantôt je sais qu'on a pas vraiment fait de vlog update hier mais hier on a tellement genre profité on a monté dans la montagne comme le matin pis le soir pis genre t'es allé prendre des photos fait que on a vraiment été occupé fait que c'est ça donc on va se reparler bientôt bye et le consensus dit que c'est égal égal mais la vue moi je trouve que c'était différent hier on a vu coucher du soleil juste là en haut c'est très haut et à pique c'était bien plus dur monter là que monter ici ça on l'a fait le matin hier matin on a monté jusqu'à on était là là un petit peu hey je vais zoomer je pense que vous voyez même pas genre les petits gens qui sont là aïe 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 on a monté ça tout ça à pied pis hier soir moi pirey qu'on est allé là il a l'air de pas être ouvert genre on dirait qu'il est comme c'est bizarre ah oui on va là ça avait l'air bon bon c'est bon c'est bon un peu des steams de chevaux là non ici on est bien bon appétit c'est bon on a monté ça donc il est présentement 2 heures et demi. On est starté dans la place de l'hôtel. On relaxe. Yann il apprend l'espagnol sur Duolingo. Il est pratiquant, il est plus tard la pousseau. Dans une heure, il va falloir aller juste en bas de l'hôtel pour le tour de buggy. On va pas mener la caméra parce qu'on s'est rendu compte que ma caméra, on l'a menée dans les dums. Il y a vraiment du sable qui a pogné un peu partout. Genre la roulette pour tourner les modes à roche. Ça me semble pas de la briser plus. En plus, en buggy, tu rejumpes. Il y a du sable qui revole. Au moins, il y a une bonne nouvelle. C'est comme une GoPro. Deux GoPros même. Deux GoPros. Fait qu'on va amener ça à la place. Vous allez quand même avoir des belles shots. On va filmer pareil. Ça fait quatre jours qu'on est un peu dans le désert si on veut. Quatre jours? À Paracas. C'était pas vraiment le désert. C'est pas le désert autant qu'ici. C'est des dunes aussi. Le matin, il fait quand même froid. C'est vraiment nuageux, brumeux. Le matin, il fait froid. Mettons vers 11h. Gros soleil, il fait 35. Il n'y a pas un nuage depuis quatre jours. Vraiment pas. À part le matin. À partir de 11h. Pis là, l'après-midi, il fait chaud. En ce moment, le crâne. Je suis à Londres présentement. Je ne change pas bien. C'est sûr qu'à part les dunes. Pis te promener dans la ville. Il n'y a pas grand chose à faire. Mais on va faire le buggy tantôt. Pis genre, on est allé deux fois comme dans les dunes. Mais tu sais, j'aurais pas passé une journée de plus ici mettons. Comme j'aurais pas su quoi faire de plus. Qu'est-ce que vous voulez faire si vous voulez relaxer. Pis... C'est que... Tu sais, genre, tu peux être autour de la piscine. Pis relaxer. Pis c'est nice. Mais c'est sûr que... Mais d'activité. Tu viens de t'emmerder. Ben non, c'est sûr. On se voit tantôt dans le buggy. Bye! Sous-titrage ST' 501 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 Si t'aimes pas le soir va pas faire ça. Nous on venait peut-être une fois la descente. Parce qu'après ça on trippait pas tant sur le snow là. Nous c'était plus le buggy pis genre d'être dans les dunes. Pis on a pris des photos folles. Si vous t'aimez pas sur Instagram, suivez-nous pour voir les belles photos du Pérou. Pis... Ah non écoute j'étais en haut là pis... C'est malade. J'en revenais pas quand on vivait ça comme... Ça fait quoi? Une heure d'on est venu après? Ouais j'en ai quand même encore sous les moches. Pis en plus ils nous amènent après. Ça c'est des catastrophes fait qu'ils nous amènent après. Pis on arrête, on regarde le coucher de soleil. Pis on voit le découché descendre. On a pris un timelapse là. On est mis dans la vidéo à quelque part. Pis... Fait que non c'était vraiment fou pour me jouer. Pis quand on regardait le coucher de soleil on voyait tout en silence. Pis on était juste comme... On enjoy le moment qu'on est dans les vides dures de sable. A regarder le coucher, le soleil s'est couché genre. C'était vraiment fou. J'en reviens pas encore de bouche. Si je suis comme un peu sur le chute encore. Pis là... Oui. On se prépare, faut y aller. On a pris une douche vite vite. Ouais. On était plein de sable. C'est parce qu'il est arrivé plein de péripéties, c'est ça. On a pas dit. T'es arrivé tellement de péripéties là. On reste encore pognées... Avec le... Tout le temps genre. Avec les chars au Pérou nous autres. Le buggy genre on voulait pas faire la descente de snow. Fait que tout le monde est descendu de la montagne à pic de même. Nous on est resté en haut. Dans le buggy. Mais ça descend de même. Comme de même. Ouais. Nous on a resté pognées. Là avec le... Le buggy est resté coincé genre sur le pic. Pis là on était les 3, 2, 3, 4 ans genre dans le buggy assis en arrière. Pis là ça y allait pas là. Il y avait du sable en dessous. Il avançait plus. Ça a pris genre 20 minutes. Le monde en bas il attendait. Il disait que c'était possible. Toutes ses amies sont venues genre l'aider à pousser en dessous. En tout cas. Il y a peut être comme un story de tout seul. Une maudite histoire là. Effective. Ouais. Fait que on s'en va. L'enfant a mangé à Ica. Qui est comme à 10 minutes d'ici. Dans la 1h30. On a un autobus à prendre pour Arequipa. Fait que c'est quand même 12h. 12h. L'autobus. Mais c'est des bus de luxe là. On va se coucher. On va pouvoir faire ça justement. Ouais. Est-ce que Paris a le droit de faire? On sait pas s'il va marcher ou bien. On verra bien. Fait que on va y aller parce que... On est prêt je pense. On est prêt. Ok. Bye. Direction l'autobus. Direction Arequipa. Je sais qu'elle est en plein milieu du boulevard. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Cheeto, cheeto. 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 Fait que on s'en va prendre l'autobus compagnie cruz d'Elsour. Juste ici. 12h d'autobus. 12h, je suis pas prête honnignement. Ah pis Yann on va jouer à Duolingo. Tout le long. On va être trilingue quand on va sortir l'autobus. On va être trilingue. Ah, il fait frillette hein? Il fait vraiment froid là maintenant. Sous-titrage ST' 501